Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux personnages qui peuplent nos réseaux ferroviaires et singulièrement les quais des gares voyageurs. Ces personnages sont généralement collés sur le quai avec une goutte de siennois crélate souvent. Ce qui entraîne un inconvénient majeur c'est qu'ils sont totalement immobiles, figés comme des statues définitives. Deuxième inconvénient, la fixation est forcément fragile. En cas de manœuvre un peu malencontreuse, c'est la crise cardiaque assurée avec la trace des pas à l'emplacement. Quelle horreur ! Alors j'ai trouvé chez Dominique Bureau, qui est un modéliste bien connu, une petite technique qui va nous permettre de s'affranchir de ces deux problèmes. Voici la modification à faire. On reprend notre infortuné personnage, on le réanime et surtout on va limer la plante de ses pieds jusqu'à obtenir une zone bien plane. Ces personnages ayant été collés souvent plusieurs fois, il faut bien découper toutes les couches de colle successives. Le principe de fixation va être tout simplement de piquer le personnage dans le sol du quai en fichant dans son pied et sa jambe un petit segment de corde à piano de 0,4 mm. On va donc faire un avant-trou avec une petite mèche de 0,4 mm montée sur un petit drill à main. La perceuse étant proscrite parce qu'elle va tourner trop vite et elle va faire fondre le plastique. Il faut bien sûr trouver un axe qui soit dans l'axe de la jambe du sujet pour qu'on évite de ressortir en pleine jambe ou en pleine cuisse. Voilà, ça nécessite un effort bien dans l'axe mais ce n'est pas très difficile, en tout cas chez ce premier patient. Car chez cette charmante personne par exemple, la jambe est fine et naturellement le risque de fausse route disgracieuse voire d'amputation de jambes est évidemment plus important. Une fois le trou effectué, on fait un petit essai à blanc avec le segment de corde à piano, puis on la trempe largement dans une goutte de cyanoacrylate et on la met en place, rien de plus simple. Après, il faut enlever l'excédent de colle et laisser sécher. Voilà tout un tas de personnages équipés de leurs petites tiges, leurs petits pieds. Il faut bien sûr les recouper, ces pieds. Il suffit que le pied dépasse de 2 à 3 mm au pif, c'est largement suffisant. Après, naturellement, il faut fixer des personnages. Et là, la nature du sol de fixation est importante. Ici, nous avons affaire à du dépron, c'est la chaussée qui est devant la gare, qui permet bien sûr de fixer des personnages comme on veut, dans tous les sens, de les déplacer, de les changer. Bref, c'est très 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 commode. Le trottoir est en carton fort. Là, la fixation est un peu plus délicate. Il faut appuyer de manière un peu plus ferme, régulière, bien dans l'axe de la jambe. Et voilà ! Là, nous sommes sur le quai de la voie A de l'usie. Là, il s'agit de plâtre qui recouvre du dépron. Et malgré la présence de plâtre, il est possible d'utiliser la même technique. Il suffit d'appuyer assez fermement et tac, le plâtre cède et le personnage est fixé. Il devient donc possible de piquer le chef de gare, par exemple ici au bout de la voie A à l'usie, pour donner le signal du départ de cet autorail. Et voilà, pendant que cette ABJ4, qui assure une relation, l'usie Lyon s'éloigne. Eh bien, on va dire au revoir à notre chef de gare, que l'on peut donc planter ainsi, au bout de n'importe quel quai. Avant de se quitter, et pour le plaisir, regardons passer ce rapide derrière une 141P, qui passe à 100 km heure dans la gare de Lucie. A bientôt !